C'est Gérard, Gérard Bertrand, que j'ai connu en tant que joueur, adversaire d'abord lorsqu'il jouait à Narbonne et moi à Colomiers. Ensuite, il m'avait contacté lorsqu'il était président de Narbonne pour jouer à Narbonne. Bon, je ne suis pas allé jouer à Narbonne. Et on a joué ensemble, on a joué dans le même club en fait. Lui, il a joué au Stade Français et moi j'ai joué et entraîné au Stade Français. Et voilà, il m'a invité gentiment à participer à ces journées qui sont superbes. C'est un petit oasis de bienveillance, de rencontres, de bonne humeur, comme il sait faire, tout en finesse, tout en souplesse. Je pense que oui, on est un peu de la terre, on est des terriens, le sens aussi de l'humilité, savoir se baisser, travailler la vigne c'est dur. Boire le vin c'est assez facile, c'est plutôt agréable. Travailler la vigne c'est difficile, faire du vin c'est compliqué. Ensuite, le faire connaître c'est aussi une affaire difficile, ce qui est réussi parfaitement. Je crois que pour nous, joueurs de rugby, Gérard c'est une belle réussite, c'est un bon exemple. Je crois qu'il reproduit à travers sa réussite professionnelle, à travers ses vins, ce qu'il a été comme un joueur, c'est-à-dire un joueur généreux, un joueur très engagé. Un humaniste aussi, parce que vous remarquerez que tous les gens qui travaillent pour lui, le mot pour lui, ça a du sens. On sent beaucoup de solidarité, on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup d'affect dans ses équipes. Et ça explique que c'est une réussite. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard dans cette réussite, dans ce qu'il est capable de produire comme vin, dans ce qu'il est capable d'organiser comme fête, comme rassemblement. C'est magnifique, c'est magnifique, tout simplement magnifique.